... Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce point d'information garanti sans farce du 1er avril. Plus de 600 éleveurs et professionnels de la filière avicole se sont réunis hier au Parc-Expo des Oudéry à la Roche-sur-Yon. Une nouvelle réunion de crise en lien avec l'épidémie d'influenza aviaire. Depuis le début de cette nouvelle vague en Vendée, 560 foyers découverts, plus de 8 millions d'oiseaux abattus. Si le nombre de foyers détectés quotidiennement diminue avec 4 ou 5 cas par jour actuellement, les attentes sont nombreuses. Sur place, Pierre Dalicieux. Une réunion technique, très technique même ici avec les éleveurs de volailles du département de la Vendée. C'est quasiment l'ensemble des éleveurs qui étaient présents derrière moi dans cette salle des Oudéry. Pas choisi par hasard puisqu'il fallait de la place pour les accueillir. Des élus aussi étaient présents dans la salle. Des députés, l'ensemble des députés vendéens étaient présents pour cette réunion organisée par la préfecture de la Vendée, la chambre d'agriculture de la Vendée également. L'objectif, répondre aux interrogations nombreuses des éleveurs sur cette grippe aviaire, cette crise sans précédent que connaît le département, des questions techniques, des questions sur les indemnisations également. Le préfet de la Vendée a de son côté rappelé qu'un accord de principe avait été trouvé avec le ministre de l'Agriculture qui était venu la semaine dernière. Un accord de principe pour indemniser l'ensemble de la filière, pas que les éleveurs, l'ensemble de la filière. Car dans la salle, il y avait aussi des salariés inquiets, des patrons aussi de transports d'animaux ou encore de ramassage de volailles, des entreprises qui aujourd'hui n'avaient pas accès au chômage de longue durée comme les éleveurs ou comme l'ensemble d'autres salariés de la filière avicole du département. Aujourd'hui, le préfet l'a reprécisé qu'un accord de principe, je le répète, avait été trouvé et que c'est bien l'ensemble de la filière, les éleveurs et les 8 à 10 000 salariés du département qui seront indemnisés à 100% pendant cette période qui risque d'être longue pour tous ces professionnels. Et vous l'entendiez dans les mots de Pierre Dalissieux. À l'issue de cette réunion, le président de la Chambre d'Agriculture rassure personne ne sera laissé pour compte si rien n'est encore décidé. Joël Limousin, également vice-président de la FNSEA chargée des risques sanitaires, veut mettre en place une aide à destination de tous les auto-entrepreneurs, les entreprises de transport et d'écarissage. Pour les éleveurs, un chômage partiel complet est acté. 75% d'ailleurs seront versés en accompte. L'attente est forte, bien évidemment, de pouvoir avoir l'indemnisation qui arrive rapidement pour avoir la trésorerie disponible dans les exploitations. Les gens sont traumatisés, bien évidemment, par cet épisode, ne savent pas quand ils vont pouvoir remettre un élevage. C'est toute la filière qui est mise à terre aujourd'hui. Il faut qu'elle puisse repartir. Mais pour repartir, un, il faut régler le problème du virus. Deux, avoir les indemnisations à 100% de la perte sanitaire et à 100% de la perte de vide sanitaire qui peut durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Le centre de vaccination du Bourg-s-la-Roche vient de fermer ses portes samedi dernier. En 14 mois, plus de 224 000 doses ont été distribuées. Elles ont permis de vacciner complètement environ 100 000 personnes. Un chiffre conséquent, mais la chute du nombre de rendez-vous ces dernières semaines a eu raison de cet espace. Nous avons eu 250 vaccinateurs différents. Et pendant 14 mois, on a surtout eu 80 directives différentes. C'est-à-dire que les vaccins ont changé, les deux ont changé, les âges ont changé, les prises de rendez-vous ont changé. Donc tout ça, ça a nécessité des formations régulières auprès de tous les vaccinateurs, qu'ils soient médecins, infirmiers, auprès des agents de la ville. C'est là que c'est important de dire qu'il y a de l'adaptabilité pour toutes les personnes qui ont ouvré au sein du centre. En sport et plus particulièrement en voile, Benjamin Dutreux s'engage pour trois ans aux côtés de Guyot Environnement. Le skipper 9e du dernier Vendée Globe signe un nouveau partenariat puisque l'association Water Family maintient sa collaboration. Autre changement pour le Vendée 1, son embarcation. En 2020, le navigateur s'est été lancé avec un bateau à dérive droite. Désormais, il est propriétaire d'un navire à foil et pas n'importe lequel. Il s'agit du foiler d'Alex Thompson, deuxième du Vendée Globe en 2016. Entre un nouveau partenariat et un bateau plus rapide, Benjamin Dutreux met les voiles pour l'édition 2024 du Vendée Globe. C'est jamais évident de parler de budget, surtout que ça ne représente rien de réel parce qu'il y a aussi plein de partenaires aux alentours sur des budgets. Mais voilà, c'est des budgets qui nous permettent aujourd'hui d'être confortables. On fait partie des budgets moyens, on va dire, aujourd'hui, qui vont nous permettre d'avoir un projet axé vers de la performance mais qui va rester malgré tout raisonné et sobre. C'est sûr que financièrement, pour nous, ça nous permet d'avoir un projet sur la durée. Et ça, c'est quand même pas négligeable pour pouvoir se préparer parfaitement, pour être performant et se porter vers le haut, pour être vraiment au top au départ du Vendée Globe en 2024. Ce week-end en Europe, ce sont les Gémas, les Journées Européennes des Métiers d'Art. Un événement annuel pour mettre en lumière ces ingénieries aussi méticuleuses que minutieuses comme le métier d'horloger, d'ébéniste ou encore de souffleurs de verre. Ce matin, nous vous proposons de découvrir à Myriam Noirot sa spécialité, le travail de la laine, de la tonte, de ses alpagas au tissage en passant par des méthodes de filage à l'ancienne. Elle vous propose de découvrir son travail ce week-end. D'ici là, c'est Coline Davy qui est allée à sa rencontre. Allez, Louloute ! Six alpagas, un âne, quelques moutons et quelques chèvres. Dans son jardin, Myriam Noirot élève seule ce petit troupeau. Bon appétit ! C'est avec lui qu'elle fabrique sa propre laine pour créer des pièces uniques. Un métier artisanal qu'elle connaît sur le bout des doigts. On va voir donc la petite femelle noire qui a mis bas tous les autres, en fait, Diala, qui est la noire là-bas. Ensuite, on a les enfants, les deux filles. En fonction des animaux, la qualité de la laine va être différente. Quand on passe de la moère aux moutons, aux différentes races de moutons et aux alpagas, chaque race a une particularité au niveau de la laine. La douceur, la finesse, la longueur de fibre. Cette expertise lui permet de proposer des vêtements locaux et écologiques. La laine des animaux est coupée une à deux fois par an, puis traitée dans une usine française avant de lui être restituée en pelote. Le matin, c'est souvent, je fais les soins aux animaux, voilà. Mais c'est vrai que l'après-midi, souvent, je fais le tissage. Voilà. Donc il suffit simplement de passer les fils à un certain endroit. Et puis le dessin va se faire au fur et à mesure. Un métier qui demande donc du temps, mais qui lui permet de créer ses articles de façon artisanale. Ce savoir-faire, Myriane Noirot le partagera lors des journées européennes des métiers d'art, après sept ans d'absence. C'est important de recevoir les gens chez moi, de leur faire visiter l'élevage, de leur faire voir mon atelier de teinture, et en même temps de mettre en route un peu une machine à tricoter pour leur faire voir un peu tout le process de la transformation de cette laine. Les gens vont pouvoir faire le lien, en fait, entre l'animal et les produits qui seront réalisés après, ou les plots de laine qui sont là, par exemple. Pour moi, c'est important de faire connaître la laine. Des visites seront organisées samedi et dimanche pour découvrir l'univers de la laine si chère à cette créatrice. Ainsi va l'actualité sur TV Vendée. Je vous remercie d'avoir suivi ce point complet sur l'info à midi et trente. La prochaine édition en direct, c'est 18h. Ce sera en compagnie d'Alba Mouton. D'ici là, portez-vous bien. Belle journée sur TV Vendée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada